... En les branchant, on est connecté sur, je vais citer après ce Martin Solveig. Et déjà vos premiers témoignages Marion ? Oui, des premiers SMS, notamment celui de Mathieu qui nous écrit que ses premières vacances au ski, eh bien c'était à Rizoul 1850. Alors il en garde des souvenirs exceptionnels et il aimerait pouvoir à son tour y emmener ses deux fils. Il dit que ce serait comme un rêve, un rêve de Noël qui se réalise. On a aussi Julie qui nous envoie que ses plus belles descentes, eh bien c'était aussi à Rizoul 1850. Ah bah voilà, ce rêve, ce sera tous les matins, entre 9h et 11h, des vacances à la neige, des vacances à Rizoul à gagner. On vous attend, si vous connaissez bien la station, par SMS 6003, la Madame Voyage de Viva. Sarah Ville sera avec nous aussi dans quelques secondes. Donc à la neige, toute cette semaine, dans une station qui est bien connue des Belges, Rizoul 1850. Alors Sarah, on va se situer. Oui, alors Rizoul, c'est la deuxième plus grosse station des Alpes du Sud. Donc on est dans le département des Hautes-Alpes, on n'est pas loin de la frontière italienne, dans la région PACA, Philippe. Je traduis, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Voilà, comme ça vous voyez qu'on est dans le sud de la France, 2h15 de route de Marseille. Ce qui veut dire, par là, comme on est dans le sud de la France, que c'est une station avec un ensoleillement maximum. Ce qui est toujours agréable, évidemment, pour la presquie, pour aller bronzer sur les transats, sur les terrasses de restos, sur le front de neige. C'est un petit peu ma partie préférée, je vous avoue. Avec les lignes de bronzage sur le visage. Voilà, qui montre qu'on est parti au ski, exactement. Alors de la station, on a une superbe vue sur toute une ligne de crête, notamment sur le massif des écrins. Et alors, à l'inverse, quand on est sur les sommets, là, on a une très belle vue sur l'immense lac de Serponçon, en contrebas, avec ces eaux turquoises. Bon, ça, vous les verrez plutôt en été, parce que ce ne sera pas couvert de neige. Mais c'est la plus grande retenue d'eau de France. Alors, Rizoul, 1850, comme son nom l'indique, est perché à 1850 mètres d'altitude. On peut y skier jusqu'à 2700 mètres. On est sur le domaine skiable de la Forêt Blanche. Un domaine que Rizoul partage avec la station de Vars, avec un réseau de remontées mécaniques qui a été modernisé il y a quelques années. Ce qui a permis, et ça, c'est vraiment un bon plan, de fluidifier le trafic. Du coup, même quand on est en très haute saison, on a maximum 10 minutes, en général même 5 minutes de fil pour grimper sur le télésiège. C'est agréable. Oui, c'est très raisonnable. Alors, sur ce domaine, on va profiter de 185 kilomètres de pistes. Il y en a pour tous les niveaux, ça va ? Oui, avec même des espaces et des parcours pour débutants. Ça m'intéresse. Voilà, pour moi aussi. On peut suivre uniquement des pistes vertes. Alors, Rizoul, c'est vrai que c'est une station qui est festive, mais ça, c'est surtout hors saison. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent skier, y faire la fête. Mais alors, en saison, c'est surtout une station familiale, avec de nombreuses activités, animations pour les enfants et de nombreux services proposés aux familles. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, c'est une station agréable. On dit d'ailleurs que c'est la plus intime des grandes stations. Et ce qui est particulier, notamment, c'est qu'elle est plantée au cœur d'une forêt de mélèze. C'est pourquoi vous allez retrouver du mélèze partout dans l'architecture. Donc, c'est joli, hein, depuis la station. Et c'est agréable sur les pistes, aussi, cette forêt, parce qu'on skie vraiment au milieu des arbres, comme une balade en forêt, finalement. Et pas sur des grosses pistes boulevards où on a des ravins de tous les côtés. J'adore le « grosse piste boulevard ». Mais oui, mais moi, perçu, j'aime pas ces pistes parce qu'il y a des ravins et j'ai peur de tomber. Je préfère me prendre un arbre que le ravin. Alors, ce qui est agréable, aussi, c'est que Rizoul, ce sont des quartiers, des hameaux assez traditionnels. Mais oui, il y a ça aussi. En fait, la station de ski de Rizoul, 1850, elle, en fait, elle date des années 70, avec des constructions en béton, mais qu'on ne voit pas du tout parce qu'elles ont été recouvertes de mélèze. Donc, c'est joli. Et cette station est venue se greffer aux 17 hameaux qui sont formés, là, depuis l'époque des Gaulois. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vers 1950, il y a eu un exode rural. Donc, ça arrivait dans beaucoup d'endroits, les jeunes qui ont quitté les villages de montagne pour aller travailler en ville. Et donc, la station est véritablement venue sauver ces hameaux en redonnant du travail aux habitants qui ont ouvert des commerces, des restos, des bars. Alors, dans les hameaux, il y a aussi des auberges traditionnelles, des chambres d'hôtes. Donc, ça, c'est sympa pour loger. Et dans la station même, alors là, vous allez trouver surtout les appartements pour les familles. Mais en tout cas, où qu'on se trouve, qu'on soit dans les hameaux ou dans la station, on peut passer d'un endroit à l'autre facilement grâce à un service de navette gratuite. Voilà pour cette carte postale RISUL 1850. On en reparle évidemment sur le site de la radio liacité.be. Ça, on va se retrouver tout à l'heure en deuxième heure. 3S of Philadelphia avec Bruce Springsteen sur Viva. Vous êtes dans la grande évasion. On est là tous les jours pendant les vacances jusqu'à 11h, 9h, 11h sur Vivacité. Vivacité.be aussi si vous nous écoutez sur le web. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on va, Marion, vous offrir des vacances tous les matins. Et cette semaine, on est à la neige. Voilà, on est dans la station de ski RISUL 1850. On vous offre un séjour d'une semaine pour 4 personnes. Alors, ça inclut, bien entendu, un appartement pour 4 personnes. Et aussi, c'est très important de le préciser, 4 forfaits remontées mécaniques. Donc, vous allez pouvoir profiter des pistes à fond. Alors, on aimerait bien savoir comment ça se passe un peu à RISUL. Donc, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires sur la page Facebook. On l'ira avec plaisir. Et puis aussi des SMS au 6003. On veut tout savoir de cette station. Ah bah allez, Jonathan, votre petit message. Et les 9h37, bonne matinée. Vous êtes sur Viva, c'est la Grande Évasion. Pendant ses congés au d'hiver avec des vacances à gagner tous les matins. Cette semaine, des vacances à la neige. On le rappelle, on vous emmène à RISUL 1850, qui est une super station assez familiale quand même finalement. Bah oui, c'est ce que Laurence nous écrit sur la page Facebook de la Grande Évasion. Elle écrit RISUL, station familiale, petit domaine, skiable mais agréable en découverte. Alors justement, si vous voulez nous faire découvrir des choses sur RISUL, vous voulez bien, envoyez-nous soit un SMS au 6003 ou un petit message Facebook. Et toujours ces indices. Voici le deuxième indice pour remporter ses vacances. Famille pour 4 personnes, on le rappelle. L'allocation, les forfaits aussi. Donc c'est un beau cadeau, ça coûte cher les forfaits. Bah oui, je crois que c'est là-dedans qu'on dépense le plus de sous au final. Ça c'est vrai aussi. On vous l'a dit tout à l'heure, il a une bonne capacité à travailler en horaires décalés, en recherche à identifier un métier de la montagne en hiver. J'ajoute maintenant, il est pilote de précision. De 9h à 11h sur Divacité, La Grande Évasion. Et on repart au standard, Daniel est avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue dans La Grande Évasion. J'ai checké sur RISUL, 1m20 au pied des pistes, 1m70 au sommet. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous connaissez RISUL. On peut faire mieux. Racontez-nous, c'est comment quand on arrive, RISUL ? On veut tout savoir. RISUL, comme vous avez dit, c'est une petite station familiale. Mais je trouve que l'agréable à RISUL, c'est qu'on peut skier des deux côtés de la montagne. Et alors on rejoint Vars, qui est une autre station, qui est beaucoup plus grande, et où il y a énormément de pistes. Donc faire les deux, les forfaits passent d'un côté à l'autre. Et c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui aime bien skier. On part de RISUL et on va manger à Vars, et puis on revient, ou vice-versa. C'est vraiment super intéressant. Daniel, on nous a dit que c'était la plus intime des grandes stations. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est intime comme ça ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis ce qui a bien été aussi, on peut faire les deux. À travers la forêt, on peut aller d'une station à l'autre. Comment ça se passe quand on dit que la station était au pied des pistes ? Ça veut dire qu'on a les tire-fesses qui sont là déjà devant les immeubles ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Certains, oui, oui, oui. Et c'est quoi, tire-fesses ? Les restaurants aussi sont au pied des pistes. Il y a des petites cabines aussi ? Des petites cabines, c'est-à-dire ? Mais pour grimper dans la montagne ! Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et il y a aussi moyen de faire des belles promenades avec des raquettes, par exemple ? Ah oui, 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 oui. Les deux, il y a tout ce qu'il faut. Tout est équipé pour. Oui, alors j'ai vu des photos parce qu'on n'a pas encore validé sur place. On n'a pas vu, nous. Ce sont des bardages de bois. Ça semble d'énormes chalets, c'est ça ? Les vacances à la montagne, ce sont les plus belles vacances. En quelle période pour vous ? Passer les réveillons dans une station de ski, c'est formidable. En février, il fait un peu plus froid, donc c'est un peu moins, mais quand on y va pour Pâques, c'est super chouette. Les bichonnées sont plus longues aussi. Oui, la neige est encore bonne, mais il y a beaucoup de soleil. Les grandes vacances, c'est bien. Les vacances de Toussaint, c'est bien aussi. C'est les premières neiges qu'on découvre. Donc je crois que toutes les vacances sont bien pour passer dans la station. C'est vraiment très intéressant. Et en famille aussi, non ? Avec les enfants ? Voilà, j'allais dire. Et pour les enfants, c'est formidable. Mon fils a commencé à skier, il avait deux ans et demi. Deux ans et demi, waouh ! Et il ne s'est rien cassé ? Non, jamais. Les petits comme ça, ils commencent avec des patinettes. Ce sont des petits skis adaptés et ils arrivent à essayer de trouver leur équilibre. Mais les enfants, ils n'ont jamais peur. Donc ils skient vraiment. C'est impressionnant, un assis de tribus sur des skis comme ça. C'est impressionnant. Je compte, je compte les lits dans la station. Il y en a pas mal, quand même 22 000 lits, vous imaginez ? C'est pas mal ça. C'est chouette, c'est la deuxième station des Alpes du Sud. C'est là qu'on vous emmène. On a des vacances à vous offrir. On vous passe un petit coup de fil juste avant 11h. 5 sonneries, attention, vous avez intérêt à décrocher. Sinon, on appelle quelqu'un d'autre pour vous offrir ces vacances à la neige. Rizoul, on en parle évidemment. On est connecté sur le Facebook de La Grande Évasion. Vous avez une petite photo studio, une petite photo coulisse. Vos témoignages aussi, n'hésitez pas. Pas la bonne réponse non plus. Il y a des cas de sur les pistes de ski. Apparemment, peut-être pas de film. Oui, d'accord. Bon, cherchez bien, passons encore deux indices. Je vous rappelle qu'on a des vacances à la montagne pour 4 personnes à vous offrir. Oui, dans la station Rizoul 1850. C'est un beau, beau, beau cadeau qu'on vous propose là. Et on va faire ça tous les matins de cette semaine. Rizoul.com, c'est le site internet. Vous restez avec nous. Les infos arrivent dans quelques secondes. Viva ! Vous aimez l'ambiance des fêtes de fin d'année ? Championne olympique avec les étoiles, les flocons, tout ça. Du manger de fromage, surtout d'oraclette. Surtout, surtout ça, ça marche. Les cadeaux de Noël, ça va se poursuivre pendant pratiquement deux semaines. On aura des vacances tous les jours. On a cassé la tirelire de Viva. Des vacances tous les jours à vous offrir. Et là, ce matin, ce sont des vacances pour 4 personnes à la neige. On est à Rizoul, dans les Alpes du Sud. Oui, Rizoul 1850. Alors, en quelques chiffres, c'est 22 000 lits. Deuxième domaine des Alpes du Sud avec 185 km de pistes. Des pistes qui font 1600 à 2850 mètres d'altitude. Et puis surtout, on dit que c'est la plus intime des grandes stations. Donc, ça donne vraiment envie. On a été voir sur le site internet, www.rizoul.com. Et là, on y voit des photos magnifiques. Ça donne juste envie de s'en aller à la montagne. Justement, on va aller faire un petit tour à l'Office du Tourisme de Rizoul dans quelques minutes, dans la Grande Évasion. Si vous connaissez bien cette station-là, vous nous envoyez un petit message. SMS, maintenant, on vous attend avec toute l'équipe. 6003, 6003 par SMS. Vous êtes nos guides, c'est le cas de le dire. Vous allez nous expliquer un peu comment Rizoul. On a envie de savoir. On est très curieux dans cette émission avant de vous offrir ces vacances. On est branchés, on est connectés. Le Facebook, un petit like au passage. C'est la Grande Évasion. Vive la Cité RCBF. Oui, on a d'ailleurs Sandra qui nous fait un petit coucou, qui dit qu'elle ne connaît pas Rizoul. Mais par contre, elle irait avec plaisir car elle va chaque année bien skier avec sa famille. Et pourquoi pas Rizoul cette année-ci ? Et puis une petite photo de nous deux, Marion. Tête de mardi. Ou tête de après-fête, un peu fatiguée. On vous attend, on a des indices. Il y aura un troisième indice qui arrive dans trois minutes pour vous offrir ces vacances à la neige. À Rizoul, on essaie d'identifier un métier de la montagne. Pour l'instant, ça rame encore. Oui, on a des mauvaises réponses qui arrivent. Après l'hélicoptère, il est quand même encore revenu. Donc quelqu'un n'a pas compris que ce n'était pas la bonne réponse. N'envoyez plus de réponse avec hélicoptère. Arrêtez de faire l'hélicoptère. Troisième indice dans trois minutes. Et à 10h10, on appelle Rizoul. Christian André est avec nous. C'est le directeur de l'office du tourisme de Rizoul. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour à tous. Alors franchement, en Belgique, le temps... Enfin, depuis quelques jours, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais c'est pourri. Il y a du vent, il pleut, c'est gris, c'est terrible, c'est noir. Allez, faites-nous un petit peu rêver, Christian. Je vais vous faire rêver parce qu'on a passé une veille de Noël et un jour de Noël avec un grand beau, une montagne immaculée de neige. Aujourd'hui, on a un temps mitigé, mais il y a quelques espaces de ciel bleu. La neige est bonne et on va avoir trois jours un peu de même nature avant de retrouver en fin de semaine, s'approchant de la fin de l'année, un très beau soleil sur Rizoul et en général sur les Alpes du Sud. Alors expliquez-nous justement comment s'est passé Noël. On a entendu que le Père Noël est arrivé, qu'il y avait aussi une balade en calèche, un spectacle. Oui, c'est traditionnel chez nous. On accueille le Père Noël. D'abord, il vient des sommets puisqu'il descend du sommet de l'homme de pierre. Ça fait rêver. Et il arrive sur le front de neige encadré par une centaine de moniteurs avec des flambeaux. Et évidemment, toutes les familles et les enfants sont là pour l'accueillir. Et parallèlement à ça, nous avions aussi organisé des balades en calèche dans la station de Rizoul, qui est une station très concentrée, donc qui permet de tourner dans la rue principale, s'approcher du front de neige et de permettre aux familles de se photographier avec la calèche, avec un vieux labours. C'est tout à fait l'ambiance de Noël qui est attendue, les descentes aux flambeaux, l'arrivée du Père Noël. Et le jour de Noël, c'était aussi festif, puisque nous avons proposé à nos vacanciers un très très beau spectacle de barionnettes vivantes, un spectacle qui tourne dans toute l'Europe, Carillo, qui a enchanté la station hier en fin d'après-midi sur le front de neige à Rizoul. On est le 26 décembre, il y a déjà beaucoup de monde. Comment ça se passe ? Vous voulez compter ? Il y a un petit compteur quand on entre dans la station ? Oui, oui, il y a un petit compteur, un gros compteur, qui est celui essentiellement des places de stationnement, qui nous donne l'indicateur avec les hébergeurs, bien sûr, de la remplissage. Et cette semaine de Noël est une semaine qui est très très bien remplie par rapport à l'année dernière, qui est en augmentation avec un découpage qui est un peu plus facile pour Noël, qui a incité plus de clients à venir sur la Noël. Et puis, environ à 80% de remplissage sur cette semaine de Noël. Et on attend du 100% évidemment sur la semaine qui est toujours plus remplie, la semaine du Nouvel An, qui est un peu plus festive. Et puis, c'est le moment où on part un peu plus facilement au sport d'hiver sur cette semaine. Et selon vous, c'est quand la meilleure période pour venir justement à Rizoul faire du ski ? C'est du 8 décembre au 22 avril. Toutes les périodes ont leur charme. En début de saison, on a une neige un peu plus froide, un peu plus facile à réquiller, souvent poudreuse. Et après, évidemment, avançant dans la saison, on a des conditions qui sont un peu plus ensoleillées, un peu moins fraîches, puisqu'il faut dire que ces dernières semaines ont été très froides sur la station. Mais la contrepartie, c'est effectivement un manteau neigeux, d'une grande qualité, facile à skier. Même quand on est mauvais skieur, on a l'impression d'être moniteur. C'est pour nous, c'est pour Philippe et moi. Voilà. Et puis, en fin de saison, c'est beaucoup plus festif, beaucoup plus loisir. On prend le temps de découvrir aussi plus largement le domaine, avec un ensoleillement plus complet. La neige est un petit peu plus difficile à skier en fin d'après-midi, parce qu'elle est revenue avec le soleil. Mais c'est une autre approche, et on s'aperçoit que des clients aiment beaucoup le ski de printemps, parce qu'on demeure une station d'altitude, et donc les conditions sont toujours excellentes, et on aime le soleil à la neige. D'accord. Et puis, on réouvre, Christian André, le dossier moniteur, le beau moniteur de ski. Il est chez vous, Arizou, le 1850 ? Mais bien sûr. Quel est son prénom ? C'est vous, Christian ? C'est moi. Enfin, moi, mon pseudo moniteur, c'est Kévin. Christian, ça va faire très mal. Donc voilà, j'ai quand même mon pseudo moniteur. Avec les traces de bronzage, les traces de lunettes sur le visage. Voilà. Un petit peu de bambolette, un peu blanc pour faire authentique. Donc, évidemment, vous aurez mon 06 assez facilement. Oui. Vous allez arrêter tout de suite, parce que Marion en a besoin toute la semaine. Il ne faut pas nous l'enlever trop vite. Christian, le site internet de la station ? C'est le risoul.com. Vous avez toutes les informations sur les hébergements, sur les promotions, sur les animations, sur les événements qui vont rythmer la saison Arizoul. D'accord. Dites-nous ce que vous voyez par la fenêtre, pour terminer. On s'en vient d'écouter ? Alors là, je vois des tout petits flocons qui volent, avec un petit coin de ciel bleu, et puis des vacanciers qui vont partir faire un duel slalom sur la Zingue. C'est un petit slalom à deux, un parcours rouge, un parcours bleu. C'est en liberté, il y a un chrono automatique, et on peut y passer autant de fois qu'on veut dans la journée. D'accord. Merci Christian André, directeur de l'Office du tourisme de Rizou. Les demandes à qui on appellera quelqu'un de votre équipe animation pour nous parler des grands événements organisés là-bas, parce que la saison ne fait que démarrer, évidemment. Il est 10h16 sur Viva. Si vous connaissez bien, Rizou le petit message SMS 6003. Portugal de Maine, c'est dans quelques secondes, juste après la pause. Et puis le troisième indice du jour pour remporter les vacances à la neige. Vas-y, ça va vite, parce qu'on arrive déjà à ce moment, on va vous donner le troisième indice. On le rappelle, on a des vacances tous les matins à vous offrir. Ce n'est pas un séjour au bout de la semaine, non, c'est tous les jours. On vous emmène à Rizou le 1850. Quand je dis vous, c'est quatre personnes carrément. Oui, quatre personnes pour un séjour d'une semaine. Il y a également les forfaits remontés mécaniques qui sont compris dans ce beau cadeau. Un appartement pour quatre personnes et les forfaits remontés pour bien profiter des pistes. Bon, voici le troisième indice. On recherche à identifier un métier de la montagne en hiver. Il a une bonne capacité à travailler en horaire décalé. On vous a dit ça tout à l'heure. Allez-y, juste un petit message 6003 75 cents le SMS. On va vous appeler dans une demi-heure pour vous offrir une semaine de vacances. Franchement, c'est un super cadeau. Il sera comme ça tous les matins cette semaine. Il déplace, il tasse, il lisse. Bonne chance. Et Pierre est avec nous au Sondard. Bonjour Pierre. Bonjour. Je lis votre message. Envoyez 6003. Je suis allé à Rizoul. Station magnifique, Pierre. Oui, extra. Vraiment super. J'y suis allé de nombreuses reprises. Mais maintenant, ça fait malheureusement un peu longtemps. Quand j'étais étudiant, j'accompagnais des groupes pour un ami qui avait fondé une petite belle de voyage qui s'appelait Altitude. Peut-être que certains s'en rappellent encore. Et donc, à ce moment-là, Rizoul était une petite station. Je ne veux pas dire qu'on était les pionniers quand même, peut-être pas jusque-là. Mais elle se développait. Notamment des résidences sur le sud qui s'appelaient les Mélèzes. Et donc, on allait là-bas accompagner des groupes de jeunes. Et puis, parfois, d'un peu moins jeunes. Et la station, vous l'avez vu évoluer au fil des années, alors, depuis ? Vous vous parlez de petites stations, je ne sais pas. Oui, c'était vraiment une petite station. Et puis, oui, elle a évolué. Elle a grandi, mais je dirais dans le bon sens du terme. Et puis, c'est vrai que... Enfin, je n'ai rien à voir avec l'office du tourisme de Rizoul. Mais franchement, c'était une super station. Parce que c'est vrai qu'au niveau du beau temps, j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres stations à d'autres moments. Et c'est vrai qu'à Rizoul, quand ils disent qu'il y a, je ne sais plus combien, 300 jours de soleil par an, voire plus, c'est vrai que c'est le cas. J'ai rarement eu du mauvais temps à Rizoul. Et quand je dis rarement, je pense que c'est une fois sur... Allez, peut-être la dizaine de fois où je suis allé jusqu'à ce fois quand j'étais... Micro climat, alors. Ça fait rêver, ça, le soleil, comparé à la baisseur. Mais il y a des moments où on se demandait comment la neige était là. On a l'impression qu'elle poussait tellement... Le ciel était bleu en permanence. La neige qui pousse ? Oui, on avait l'impression qu'elle sortait du sol parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'il neige ? Or, la neige était toujours de bonne qualité. Je me dis, ce n'est pas possible. Non, vraiment, vraiment super station. Et chouette domaine qui s'est développée au début. Il y avait... Ce qu'on pouvait peut-être un peu reprocher, c'est que ça manquait un peu de remontée mécanique en sens de... Il y avait beaucoup de tire-faces. Et puis bon, avec le temps, il y a de plus en plus de télésièges. Et donc, c'est un peu plus confortable pour le skieur. Les gens travaillent un peu moins, se rédissent moins. On peut les reposer un peu plus. C'est parfait, les remontées mécaniques sont incluses dans le cadeau qu'on offre. Donc ça, c'est bien. Ah oui, parce que remonter à pied, ce n'est pas terrible. Je l'ai fait une fois, ce n'est pas terrible. Vous avez vécu des expériences un peu particulières là-bas ? Disons que tout à l'heure, j'entendais qu'on parlait de l'homme de pierre qui est un super endroit pour terminer la journée de ski parce qu'il reste un peu de soleil sur la fin de la journée. Et alors, à force d'y aller quand j'étais plus jeune, on faisait des connaissances là-bas. Et une fois, j'ai eu l'occasion de partir la nuit avec un dameur de pistes qui sont des espèces de tracteurs qui partent la nuit pour préparer les pistes pour le lendemain. Et alors, c'est un peu un métier de l'ombre parce qu'évidemment, le soir, les gens se reposent dans les appartements, boivent un coup, etc. Et eux, ils travaillent toute la nuit pour que le matin, les pistes soient en bon état. Et donc, c'est un métier vraiment super à découvrir. Et donc, c'est vraiment chouette. D'accord. C'est chouette. Beau témoignage. Vous avez envie d'y retourner. Et c'est cadeau sur Viva cette semaine, Pierre. Bon, je ne vais pas casser. Franchement, quand j'ai allumé la radio, ça fait un peu tif dans ma tête. Et que ce serait évidemment avec un grand, grand plaisir que j'y retournerai. Je vous rappelle les trois indices. Il a une bonne capacité à travailler en horaire décalé. Il est pilote de précision. Il déplace, il tâte, il lisse. Ne donnez pas la réponse, mais pensez-vous avoir la bonne réponse ? Oui, j'ai vaguement une idée, on va dire. Il est chaud, Pierre. Il est chaud. 60-0-3. Les réponses, allez-y maintenant, le temps d'un message SMS et vous serez peut-être le gagnant du jour. On fait ça comme ça ? Oui, oui, bien sûr. J'espère que vous reparlez tout à l'heure. Mais qui sait ? Mais tout est possible. Dans cette émission, on aura un gagnant tous les matins. On est là pendant deux semaines avec Marion, avec Marie aussi et Johnny Hallyday tout de suite. Johnny, oh Marie, oh Rizoul. Toute cette semaine, à Gagné, 9h11h sur Viva. Vous êtes branché, vous êtes connecté sur Facebook. On a aussi par SMS Véronique, donc au 60-03, qui nous a envoyé un petit message. Je suis allée à Rizoul, mais en été, c'est une magnifique station. Elle a participé à la première édition de la montée Guillestre-Rizoul. Et apparemment, c'était une expérience exceptionnelle et un défi unique pour elle qu'elle a osé relever. On remercie Véronique pour son petit message au 60-03. Je vais être super ridiculisé en direct, comme ça à la radio, ce n'est pas toujours sympa. Moi, j'ai révisé pendant tout le week-end. J'ai bloqué Rizoul. Je connais tous les sommets, la hauteur, je connais tout. Et vous ? Ce n'est pas juste. Moi, je n'ai pas pu. On ne m'a pas prévenu. Ce n'est pas juste. Par contre, j'ai un ordinateur devant moi. Ah non, c'est hors de question. Le maître du jeu, c'est Thomas Rose, qui nous accompagne, qui a préparé ce quiz. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Ça va Thomas ? Ça va très bien. Vous allez faire un peu avec moi surtout. On va voir. Comme vous le savez, on est à Rizoul cette semaine. Donc, on va effectivement vérifier aujourd'hui si vous avez bien révisé votre leçon. On y va ? Première question. C'est parti. Rien appris ? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Lequel de ces sports pouvez-vous faire à Rizoul autant en hiver qu'en été ? C'est pour qui la question ? Les deux. Le premier qui me répond a gagné. Alors, est-ce qu'en hiver et en été, on peut à Rizoul faire de la luge, du snowboard ou du ski ? De la luge. Du ski. C'est une bonne réponse pour Philippe, effectivement. Et au faire de la luge, c'est un peu comme dans les parcs d'attraction. Vous voyez, ce n'est pas de la vraie luge sur la neige, c'est sur des rails. Comme une descente de 1200 mètres. Ça, c'est impressionnant. Notez bien dans la petite colonne, Philippe, un point. J'ai noté. Notez bien Marion. Zéro. Arizoul, qu'est-ce que le plan de Fazie ? Est-ce que c'est une piste de ski, une source thermale ou un hôtel de luxe ? Le plan de Fazie. Plan, plan, plan d'eau. Oui, source. On termine les 11h. Donc oui, effectivement, c'est une source de nouveau pour Philippe. Il n'est pas trop vite. Il a reçu les réponses avant ou quoi ? Non, je vous assure. Oui, c'est ça. Ou alors, il a vraiment bien révisé. Une source qui date, en tout cas, toute l'installation autour de la source date quand même de 1824. Donc, ce n'est pas tout nouveau. Le nom Rizoul vient du riz qu'on se dépoussait autrefois dans la montagne, de la rize qui est un affluent du Rhône, ou du riz de veau, une spécialité locale. La rize. Du riz de veau. Non, c'est bon pour Marion, effectivement. C'est un affluent du Rhône. On est à deux points pour Philippe et un point pour Marion. D'accord. En automne, il y a une grande fête à Rizoul. Mais quel est son thème ? L'asperge, la pomme ou l'eau ? La pomme, la pomme. Effectivement. Ah, de Dieu. Attention, Philippe. Vous êtes dopé, là, vous allez vite. Il y a tout un tas de vergers qui sont perchés à 1300 mètres d'altitude à Rizoul. Et donc, chaque automne, effectivement, il y a une grande fête de la pomme avec plein d'activités, comme quoi il y a possibilité de faire d'autres choses que du ski à Rizoul. Qu'est-ce que la grotte du Yéti ? Est-ce que c'est une grotte un peu étrange qui serait, selon la légende, l'habitat d'un Yéti ? Est-ce que c'est une grotte réputée pour ces stalactites ? Ou alors un bar dans lequel vous pourrez vous déhancher jusqu'au bout de la nuit ? Deuxième réponse. Le bar ? Non, c'est Marion qui a raison. C'est un bar situé au pied des pistes. Il y a une sacrée remontée, là, dans les coins. En domaine de bar, je m'y connais. Oui, tous les jours, jusqu'à 2h du matin, avec des soirées à thème quotidiennes. C'est pour vous, ça, Philippe ? Oui. Vous êtes un grand fêtard. Vous êtes à combien, là ? On est à 2 points pour Philippe. Je vais commencer à m'inquiéter. Et 3 points pour Marion. Oh non, ce n'est pas vrai. Dans les histoires de Yéti, est-ce que vous connaissez « Au poil » ? Ça ne vous dit rien. La chanson « Au poil, tout le monde a poil », mais « Au poil ». Est-ce qu'il s'agit d'un gentil Yéti, d'un fromage régional, d'un label de bière ? Le fromage ? Philippe, de la bière. Non, c'est un gentil Yéti. C'est la mascotte des stations « La Belle Montagne » dont fait partie Rizoul. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'ami des enfants. Et leur dernière question pour vous départager, enfin, même si pour l'instant, c'est Marion qui gagne. Parmi ces activités, laquelle ne peut pas être faite à Rizoul. Une tyrolienne, une balade en chien de freineau. La tyrolienne sur gazon. La tyrolienne. Non, c'est du ski sur gazon. Aïe ! Aïe ! C'est pas grave, je gagne. Effectivement, Marion gagne. Et 2 points pour Philippe seulement. Et il n'a pas assez bien révisé. Heureusement pour vous, parce que vous pouvez revenir demain. Votre place n'est pas en jeu quand même. Vous vous ventiez au début en disant « J'ai bien tout révisé ». Et au final, à propos Thomas, si vraiment vous voulez revenir demain, on va faire des questions plus faciles. On va les envoyer par l'édition. On va négocier. Ah là là ! Allez, petite pause, et puis on arrive avec le 90 dans cette grande évasion. Rizoul 1850. La grande évasion. Et Anne est avec nous. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Comment ça va, Anne ? Je vais bien. C'est chouette, on va offrir des vacances tous les jours sur Viva. Ah, j'aimerais bien gagner, franchement. Ah, mais qui c'est ? Rizoul, vous avez déjà visité, vous ? Oui, tout à fait. On est parti, je pense, deux fois, Rizoul avec les enfants. Impression. Première impression. Ah, génial. J'ai des souvenirs vraiment formidables, parce que c'est une chouette station à visage humain, comme on dit. Et bon, les enfants, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants, et pour les adultes aussi, parce que les pistes sont merveilleuses. J'ai presque appris à ce qui est là, en suivant des amis, qui skient mieux que moi, et bon, qui m'ont illifiée. Je suivais leurs traces. C'était vraiment génial. Et parlez-nous un peu des paysages, les vues qu'on a là-bas à Rizoul. C'est comment ? Écoutez, c'est des paysages de montagne. Donc, c'est toujours magique. Mais je vais dire que la nature est quand même très préservée. Il y a des stations où tout est... Enfin, il y a énormément de pistes, et il y a beaucoup de constructions. Tandis que le domaine skiable de Rizoul est très préservé. On a l'impression d'être en pleine nature, avec une immensité blanche. Moi, je suis partie. J'avais la chance d'avoir un bel enneigement. Mais je crois que l'enneigement est toujours très, très chouette. 1,60 m, 1,70 m au sommet des pistes, là, aujourd'hui. Ah, ça fait rêver. Ça fait rêver. Avec le soleil, comme j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait parfois du soleil. Ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment la station, comme on l'imagine, sur une carte postale ? Oui, tout à fait. Vous avez envoyé la réponse au 60.03 ? Oui. D'accord. Bonne chance, Anne. Bonne chance. Parce que c'est Noël tous les jours sur Viva. Profitez-en. Surtout, Rizoul, 1850 à gagner, juste après Sam Martin et David Guetta. You take me. Vous me calmez bien, c'est ce titre de David Guetta ? Mais oui, c'est un vieux titre que tu n'as pas écouté. Oui, enfin, vieux. Peut-être un ou deux, quoi. Je veux dire, vous savez qu'on l'écoute dans les discothèques de Rizoul, 1850. Moi, je dis ça, je dis rien. La grande évasion. Bon, c'est le moment, c'est l'instant. On va faire sonner votre portable maintenant, si vous envoyez la réponse, avec ce métier de la montagne en hiver à identifier. C'est parti. Thomas qui nous accompagne à former votre numéro. Attention, surveillez bien votre portable. C'est maintenant 5 sonneries. Enfin, j'espère en tout cas, 5 sonneries en direct pour vous donner une semaine de vacances. Si le téléphone sonne, courrez. Contre rôle, c'est de compter les sonneries. Oui. Bonjour Dominique, c'est Marion et Philippe. Vous êtes en direct sur Vivacité. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Dominique. Vous nous écoutez à Tire-le-Mont ? Oui, c'est ça, oui. Vous avez quelque chose à nous dire ? Oui. Alors, la réponse ? Un dameur de piste. C'est la bonne réponse. Oh, merci de bon coup. Le dameur de piste. Ah, c'est facile quand même. Oh, mais toi, c'est un formidable cadeau. Oui, dameur de piste. Vous avez gagné une semaine de dameur de piste. Ben non, même pas. Écoutez ce que vous avez remporté, Dominique. Alors, une semaine, un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans la station de ski et Rizoul 1850. Et ce séjour, c'est dans un appartement pour 4 personnes avec, bien sûr, les 4 forfaits remontées mécaniques. Rizoul, c'est une très grande station. 22 000 lits, c'est le deuxième domaine des Alpes du Sud avec 185 kilomètres de pistes. Et attention, les pistes, ça va de 1600 à 2850 mètres d'altitude. C'est quand même sympa, hein ? Ça, c'est du cadeau, hein, Dominique ? Ah, c'est fantastique, oui. Ah, c'est magnifique. Mais je connais de noms parce que mon frère y est déjà allé. Je connais de noms. Mais nous, nous sommes allés dans les Alpes du Sud à Horsières. Bon, on n'est pas très loin. On est dans les Alpes du Sud également. Le dameur de piste, c'était le métier de la montagne en hiver à identifier. Bravo, en tout cas, Dominique Attire-le-Mont. Une semaine de vacances. Le site internet, c'est risoul.com. On est ravis pour vous. Et j'imagine que vous vous sentez bien. C'est un magnifique cadeau de fin d'année. Ah, ben voilà. On vous la souhaite belle. Déjà, l'année 2018 qui arrive, on vous souhaite de très, très belles fêtes, Dominique. On revient demain, Marion, évidemment. Oui, et Dominique, mangez du fromage pour moi, s'il vous plaît. Eh bien, vous allez arrêter avec le fromage. Demain, on aura encore des vacances à la neige à gagner. Des beaux séjours demain pour quatre personnes également. Et là, tout de suite, c'est Candice Cotère qui arrive avec Pierre Joie pour en cuisine, forcément, cette semaine particulière. 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 Bonne journée, tout le monde. Les infos dans quelques secondes sur Viva. Salut tout le monde. Demain. Et celle qui a rencontré Patrick Curie il y a quelques jours à Viva4Live, c'est Marion. Il était sympa ? Oh, il était super gentil, vraiment. Très touchant. Bon, très touchant aussi, le deuxième indice. Oui, on espère. C'est important, ça. On rappelle l'enjeu de l'émission aujourd'hui. On a des vacances à la neige. Ce qui est chouette, c'est que c'est pour quatre personnes, deux adultes et deux enfants. Ben oui, quatre personnes. Donc, on a l'hôtel, l'appartement qui est compris. Et puis aussi, les remontées mécaniques pour pouvoir aller s'amuser et participer à toutes les activités que résout le 1850 propos sur ces pistes. On a donné un indice et c'est vrai que ça rame encore un peu pour l'instant. Une activité à la montagne a identifié. Oui, pas beaucoup de bonne réponse. Non, c'est vrai, aussi bien en hiver qu'en été. J'y ajoute maintenant, tout est question de vitesse, trois petits points, en toute sécurité. Tout est question de vitesse, en toute sécurité. C'est pas facile ce matin. C'est pas évident, qu'est-ce que tu as dit sur les petits messages ? On nous parle de VTT, on nous parle beaucoup de randonnées aussi. Et puis même du bobsleigh. Non, c'est pas ça. Vous voyez ce film-là, dans sa roquette ? Mais voilà, c'est pas ça, c'est pas les bonnes réponses. On la pratique aussi bien. Le là a son importance aussi en hiver qu'en été. Tout est question de vitesse, en toute sécurité. Bonne chance, vous envoyez la réponse par SMS 6003 avec votre prénom et votre localité. De 9h à 11h sur Divacité, la grande évasion. Et votre témoignage, toujours Audrey, est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va Audrey ? Vous êtes où là ce matin ? Ça va super bien, je suis à Bruxelles. On est en congé ? En blocus. Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a une petite pensée pour tous les studentes qui sont à l'écoute là pour l'instant. Ça démarque quand elle a mi-janvier, les examens ? C'est ça, oui. Et là, pendant les réveillons, vous faites une petite prêve quand même. On essaye, mais bon, il faut quand même juste se remettre. Déjà hier, c'était reparti. Vous étudiez quoi Audrey ? J'ai déjà diplômée en architecture et là maintenant, je fais une spécialisation en conservation du patrimoine. C'est comme on dit à Liège. Bon, Audrey, Rizoul, vous avez déjà visité vous ? Oui, je suis allée à l'Ambassé. J'organisais un séjour pour une centaine d'étudiants. Et le matin du 2 février, j'ai eu une super surprise parce qu'on m'a bandé les yeux et on m'a dit « Viens, suis-nous, on t'emmène quelque part. » Et on est monté un peu dans la station et en fait, on m'a offert une balade en chiens de traîneau. Ah, c'est chouette ça. C'est vraiment qu'elle avait organisé ça de loin et elle n'était pas là, mais c'était son joyeux anniversaire pour moi vu que j'étais loin d'elle cette année-là. Alors, vous savez comment d'être justement tirée par des chiens de traîneau dans ce décor magnifique, des réveillages partout ? C'est vraiment une super sensation. Enfin, on n'a pas envie que ça s'arrête en fait. Donc, c'est vraiment chouette. On nous présente les chiens au début. Donc, il y a l'infinitier un peu qui se crée, on peut les caresser sans problème. Et vraiment, c'est une chouette balade à réaliser. Moi, je vous le conseille, mais non, je l'ai fait. Je trouve ça super chouette. Alors, j'imagine que ça fait rêver quand on est en train d'étudier d'entendre parler de Rizou 1850. Ça fait remonter des bons souvenirs ? Clairement, à chaque fois qu'il y a une émission sur la neige ou que ça passe à la télé, je vais retourner là-bas. Ah, là, ça vous déconcentre un petit peu alors. On est désolée, Audrey. On ne voulait pas. Pas de souci. Vous avez entendu les deux indices, ça vous parle un petit peu ? Je pensais que c'était le VTT, mais maintenant, j'hésite avec le parapente. Mais vu que c'était là ? Là ? La parapente, ça ne marche pas. Je vais vous aider. Oui, c'est ça. Marion l'a dit, ce n'est pas la parapente. Ce n'est pas la parapente. Tout est question de vitesse en toute sécurité. Deuxième indice, premier indice. On la pratique aussi bien en hiver qu'en été. Une activité à la montagne 6003 avec votre prénom et votre localité. Bonne chance. Allez-y, vous nous envoie des petits messages. Si vous avez des photos de la station, vous les postez également sur le Facebook. Oui, sur le Facebook. Il y en a notamment un petit message de Nathalie qui nous dit magnifique souvenir à Rizoul 1850, de belles balades, l'air vivifiant de la montagne et puis surtout la bonne fondue savoyarde. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé ce matin. Le fromage. Le fromage. La fondue, la raclette. Le dossier fromage. On a envie de le réouvrir. On attend vos petits messages. Si vous connaissez bien Rizoul 6003. Vous nous envoyez un petit message maintenant. Un autre rendez-vous avec la plateforme Attraction et Tourisme en Wallonie à Bruxelles. 365.be. Vous avez peur des crocodiles, vous ? Un petit peu quand même. Et s'ils sont rouges en plus ? Mobile Info 0800 48 400. Toute cette semaine, de 9h à 11h, la grande évasion avec Philippe Joniot et Marion Jomac. Et c'est reparti. On est là jusqu'à 11h sur Vival. L'info revient évidemment dans moins d'une heure sur notre antenne. Marion, on continue à vous lire, à lire vos petits messages par SMS. SMS au 6003, si vous connaissez bien la station de Rizoul. Ou sur le Facebook aussi. On partage tout ça ensemble. Mais oui, par SMS au 6003. Isabelle nous dit, j'adore cette station de ski qui est vraiment très familiale. Je vous conseille également le spa qui vous permet de vous détendre en regardant à la fois la forêt et les pistes. Et puis, elle nous conseille aussi un super resto qui est plein de spécialités locales. Bref, que du bonheur à Rizoul 1850. Mais on n'est pas tout à fait rassasié puisqu'on n'a pas vraiment réouvert le dossier fromage aujourd'hui. Mais oui, on veut entendre parler raclette, tartiflette, fondue sawayarde. Moi, ça me fait joe à la bouche. Allez-y, 6003 pour nous parler des bonnes recettes de là-bas. Et le dossier Moniteur Ski, évidemment. Si ce bel homme, vous l'avez vu sur les pistes de Rizoul. Si vous avez peut-être son prénom. On veut des photos. On veut des photos. On veut du prénom aussi. Vous balancez tout ça au 6003 par SMS. On a un super séjour à vous offrir. On est là pendant les vacances tous les jours entre 9h et 11h. Pierre est entré dans notre magasin un petit peu paniqué. Et c'est reparti. On est là jusqu'à 11h sur Viva. L'info revient évidemment dans moins d'une heure sur notre antenne. Marion, on continue à vous lire, à lire vos petits messages par SMS au 6003 si vous connaissez bien la station de Rizoul ou sur le Facebook aussi. On partage tout ça ensemble. Mais oui, par SMS au 6003, Isabelle nous dit « J'adore cette station de ski qui est vraiment très familiale. Je vous conseille également le spa qui vous permet de vous détendre en regardant à la fois la forêt et les pistes. Et puis elle nous conseille aussi un super resto qui est plein de spécialités locales. Bref, que du bonheur à Rizoul 1850. » Mais on n'est pas tout à fait rassasis puisqu'on n'a pas vraiment réouvert le dossier fromage aujourd'hui. Mais oui, on veut entendre parler raclette, tartiflette, pondu sawayard, moi ça me joue à la bouche tout ça. Allez-y, 6003 pour nous parler des bonnes recettes de là-bas. Et le dossier « Moniteur ski » évidemment. Si ce bel homme, vous l'avez vu sur les pistes de Rizoul, si vous avez peut-être son prénom... On veut des photos ! On veut des photos ! On veut du prénom aussi, vous balancez tout ça. Au 6003 par SMS, on a un super séjour à vous offrir. On est là pendant les vacances tous les jours entre 9h et 11h. La grande évasion. Pierre est entré dans notre magasin un petit peu paniqué. Il y a une façon de faire des « aah ». C'est terrible, Julien Doré. Vous êtes fan, vous ? Oui, ça va, il n'est pas mal. Oui, je peux comprendre avec Porto Vecchio. Bon, le troisième indice. On essaie d'identifier une activité à la montagne. Et c'est dur, dur. C'est dur qu'un mercredi aujourd'hui. On la pratique aussi bien en hiver qu'en été. Tout est question de vitesse en toute sécurité. On ajoute un troisième indice pour remporter quoi ? Pour remporter un super séjour d'une semaine pour 4 personnes. C'est tous les matins, ça ? Dans un appartement, 4 personnes. Avec surtout les 4 forfaits remontées mécaniques pour aller s'amuser sur les pistes. Si vous trouvez l'activité qu'on essaye de chercher depuis ce matin. Mais ce n'est pas facile. Beaucoup de mauvaises réponses arrivent encore. Eliott nous parle de trekking. Carole de parapente. Yolanda de haute voltage. Et puis Anne-Marie de glissade sur corde. C'est pas ça non plus. Toutes des mauvaises réponses. Voici le troisième indice. Vous filerez parfois la tête première. Le parfois a son importance. Oui parfois. On n'est pas obligé que ce soit toujours la tête la première. Vous filerez parfois la tête première. Bonne chance 60-03. Juste le temps de nous envoyer un petit message. Maintenant avec la réponse 60-03. Et vous gagnez vos vacances à la neige pour 4. La grande évasion jusqu'à 11h sur vivacité. Et ils ont combien d'étoiles les deux flocons ? Oh ça je ne saurais même pas vous dire ce qu'ils ont. Ils ont les questions. Il y en a qui est à côté de moi. Je ne sais pas. Ils ont les... C'est les flèches. Les fléchettes. Ah il y a des fléchettes maintenant. On est resté au flocon nous. On n'a pas encore notre premier flocon. C'est terrible. Ah il y a le piu-piu avant. On va démarrer chez les piu-pius avant. On va commencer par les piu-pius. Oui mais nous on est ambitieux quand même. On vise quand même un flocon. Et oh Didier. Allez c'est pas mal. C'est pas mal. Bonne chance. Envoyez la réponse pour le jeu. On vous appelle peut-être dans une demi-heure. Vous ou quelqu'un d'autre en tout cas. Tirage au sort pour savoir qui repart avec cette semaine de vacances à Rizoul 1850. Allez voir les webcams avec ce ciel qui est si bleu là-bas dont vous nous parlez sur le site. Il y a trois webcams au front de neige sur les sommets aussi entre autres. Rizoul.com ça c'est le site internet. On aura du bon plan. On va aller dans une toute autre région avec Sarah Vite. La Madame Voyage de Vivacité dans trois minutes. Le Père Noël s'est trompé. A De Chine sur Viva. Bon on arrive maintenant avec le tirage au sort. On a tenté d'identifier depuis 9h ce matin. Une activité à la montagne. On va faire sonner votre portable. Si vous avez envoyé la réponse qui commence par T. Soyez très très attentif. Attention c'est parti. Avec toute l'équipe on aussi engage à vous offrir des vacances tous les matins. 5 sonneries vous décrochez. Si vous ne décrochez pas on appelle quelqu'un d'autre. Marion vous avez noté une sonnerie déjà. Allo ? Allo bonjour. C'est dingue. Vous êtes Olivier ? Exactement. Vous habitez où Alain ? J'habite où Alain oui c'est ça. A côté de moi il y a Marion. Moi c'est Philippe et vous êtes en direct sur Vivacité. Ça va Olivier ? Très bien. Eh oh rapprochez-vous de votre portable. Vous êtes où là ? Vous êtes dans un hangar ? Je vais me garer c'est parce que j'ai le kit main libre. Ah ok ok. On ne prend pas de risque. Ah c'est mieux c'est mieux. Là c'est bien. Attention qu'on ne perde pas la communication quand même. Ce serait dommage. Surtout maintenant. Vous pensez à quoi ? Votre réponse. Alors la tyrolienne. La tyrolienne. Yes ! C'est la bonne réponse. C'est gagné. Bien joué. Il a gagné Olivier de Wallin. Oh là 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 là. Ça fait longtemps que vous tentez votre chance dans la grande évasion ? Ah bah depuis hier. Ah bah oui. J'ai recommencé à travailler hier. Je vous écoute tous les jours. Et à chaque période de vacances je fais presque tous les jeux. Et là c'est votre jour aujourd'hui. On est le 27 décembre. C'était votre jour Olivier. Écoutez ce que vous avez gagné. Alors Olivier vous repartez avec un séjour d'une semaine au ski dans un appartement 4 personnes avec 4 forfaits remontées mécaniques. Et tout ça dans la station Rizoul 1850 dont on parle depuis hier. Une super station. C'est même le deuxième domaine des Alpes du Sud. C'est une station assez dynamique mais aussi intime. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec toute votre famille. Et puis surtout 185 kilomètres de piste c'est pas mal ça. Ça fait du bien ça. Super. Comment il se sent Olivier ? Je me sens super bien. Fin de semaine je pars en vacances en famille pour les enfants à aller skier. On part dans une toute petite station du Jura pour qu'ils apprennent à skier. Et depuis une dizaine d'années je n'ai plus été skier. J'attends ça avec impatience. Là il a fallu juste nous envoyer un petit message. La tyrolienne c'était cette activité. C'est déjà fait ça vous la tyrolienne ? J'en ai déjà fait oui oui. Ça fait peur ? Ben si on aime non. Non mais oui mais même si on aime on peut avoir peur quand même. Vous avez eu du mal à trouver la réponse Olivier ? S'il vous plaît ? Vous avez eu du mal à trouver la réponse ou c'était facile ? Ah non directement vous en avez parlé en plus. Ben oui hier. Et donc j'ai été voir sur internet et c'est les 5 choses à faire en montagne pour le moment. C'est la tyrolienne. Oui voilà. Et aussi j'avais hésité avec la bouée, la tête à l'enfer. Ouais mais la bouée ça commence pas par T. Bravo en tout cas Olivia Wallin. Vous êtes le gagnant. Vous avez remporté une semaine de vacances pour 4 personnes. Rizoul.com, l'appart, les remontées mécaniques et tout. Candice et Pierre-Joie arrivent pour En Cuisine juste après les infos. Marion nous on revient demain. Mais oui à demain. Et demain qu'est-ce qu'on va faire ? Vous offrir des vacances à l'aise. Ça c'est un petit peu l'idée. On continue à communiquer avec vous évidemment sur le Facebook. Bisous tout le monde. Gros bisous. A demain. 48 400. Et c'est reparti pour la grande évasion avec Philippe et Marion. Ben c'est tout chousse. Merci Nina Zanatta. A tout à l'heure d'autres infos 11h sur Viva. Toute cette semaine de 9h à 11h, la grande évasion avec Philippe Joniot et Marion Jomot. Et quand on aime, on ne compte pas. Et ben vous on vous aime. Et donc on a cassé la tirelire de Vivacité pour vous offrir pendant les vacances. Des séjours tous les jours. Tous les jours entre 9h et 11h sur Vivacité. Et là pour cette première semaine, ce ne sera pas le cas. La semaine prochaine on vous emmènera au soleil. Cette première semaine on vous emmène au soleil aussi. Mais on vous emmène surtout au sport d'hiver. Oui, on vous emmène au ski dans la station Rizoul 1850. Alors allez voir sur le site www.rizoul.com. Ça fait franchement rêver. On voit des photos de beaux chalets en bois avec un bon feu de bois, une belle couverture au coin du feu. Là quand on veut se réchauffer après avoir passé la journée sur les pistes. Ah, ce sont de bons moments aussi. C'est vrai qu'elle est superbe la station avec ses bardages de bois. On dirait de gros chalets qui sont directement au pied des pistes. Oui, directement au pied des pistes. Et donc justement nous on vous offre une semaine au ski dans un appartement 4 personnes avec les 4 forfaits remontées mécaniques pour que vous puissiez profiter à fond de ce séjour. Et on vous demande d'identifier, c'est important, un plat alpin typique par SMS avec deux indices déjà donnés en première heure d'émission. C'est un délice un peu bourratif, indice 2 en sauce à la crème ou en gratin. C'est plutôt un accompagnement, un petit message SMS. Juste le temps d'un message et vous gagnez vos prochaines vacances. Allez-y maintenant, 60-03, 60-03 avec votre prénom et votre localité. Prénom et localité, bonne chance tout le monde. 75 cents le message. La grande évasion jusqu'à 11h sur Vivacité. La grande évasion. Le domaine fiable de Rizoul, c'est la belle montagne. Gilles Fabier est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour les amis belges. Ah les amis français. Les amis, on dit quoi ? Les Rizoulets, les Rizoulois, les quoi ? Comme vous voulez, on est des Gaulois, on dit ce que vous voulez. Bonjour les Gaulois. Non, on dit les Rizoulins. Les Rizoulins, d'accord. Bon, cher Gilles. Mais là, on va rappeler une chose quand même, que parmi les Rizoulins, il y a énormément de Belges qui sont venus s'installer. C'est vrai ? D'ailleurs, je leur passe un petit coucou à tous. Entre autres à ceux de la Combe, Yannis et Benoît. Eh oh, on a des potes Belges là, je sens ça Gilles. Gilles, vous êtes le chef des pistes de la station de Rizoul. Ça veut dire quoi c'est exactement chef des pistes ? Vous êtes gendarme ? Ah, chef des pistes ? Non, non, je ne suis pas un gendarme. Je suis là pour m'occuper de tout ce qui a trait à la sécurité pour votre confort. C'est déjà beaucoup, oui. Par exemple, aujourd'hui, il a encore neigé toute la nuit. Ce matin, on a un beau ciel bleu. Et donc, le but, c'était dans la nuit et dans la matinée de sécuriser toutes les pistes. Ça veut dire qu'on travaille toute la nuit pour votre confort, des machines qui dament. Et au matin, vous avez un domaine skiable qui est complètement praticable. Cette nuit, il est encore tombé 15 cm de neige. Ah, mais c'est pas mal ça. Et du coup, on a quel niveau de neige sur les pistes aujourd'hui ? Voilà, on a un neigement exceptionnel. On a plus d'un mètre 80 au dépiste et plus d'un mètre 40 au pied des pistes. Et comme je vous dis, avec un soleil magnifique, c'est des conditions incroyables. Ça veut dire que toute l'équipe des dameurs, les dameuses, vous bossez quand les autres terminent leur journée. La nuit, pour rendre le domaine bien praticable ? C'est ça, je n'aime pas tellement le terme parce que ça fait gros travailleurs. Mais on fait les 3-8 parce que c'est un métier tellement passionnant. Donc, dès que les pistes ferment, il y a une équipe qui rentre en scène. On a 7 dameuses avec des treuils. Et d'ailleurs, je vous écoute souvent. J'entendais des gens qui disaient qu'ils étaient montés dans les dameuses. Le but, c'est de vous expliquer comment on travaille. Et donc, on essaye un maximum de vous amener vers nos métiers. Comme on disait, vous pouvez monter dans nos dameuses et aller damer avec nos gars qui travaillent toute la nuit. Donc, on a une première équipe qui commence de 18h du soir à 2h du matin. Et derrière, ça repart de 2h du matin. On re-saute dans les machines avec une autre équipe jusqu'à 9h du matin. Et on a aussi entendu parler de l'opération Saint-Bernard, à laquelle les enfants peuvent participer avec les gros chiens. Oui, bien sûr. Les enfants, ils ont plein, plein. On a même un parcours ludique pour les enfants où ils peuvent... C'est un espèce de jeu de piste. Mais l'opération Saint-Bernard, oui. On a deux chiens d'avalanche sur le domaine. Si jamais il arrivait à une avalanche, pour arriver vite sur les avalanches et retrouver rapidement les clients. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on fait tout pour que les enfants et nos clients voient comment ça se passe. Donc, une fois par semaine, les enfants et même les clients peuvent venir voir les maîtres chiens, discuter avec eux et faire des recherches en avalanche. On cache des choses et ils voient comment les chiens travaillent. Vous nous faites vraiment rêver là, Gilles. On essaie d'imaginer, vous êtes où là pour l'instant à 10h11 ? Ah, là, je suis sur le front de neige et je peux vous dire qu'il y a du monde. Même s'il y a un débit énorme sur les remontées mécaniques, la foule arrive en masse et ça commence à monter très haut en altitude. Et les gens se pressent à riser. La couleur du ciel ce matin ? J'ose pas vous le dire, j'ose pas vous le dire. Ne le dites pas, on a compris. C'est peut-être pas terrible. Allez, je vais quand même vous le dire, c'est un beau bleu méditerranéen. Un bleu, on a un tout petit peu de vent, mais on a des conditions, un froid qui vient d'arriver, mais un froid tout à fait acceptable. Une tempête de ciel bleu, comme on dit là-bas, la montagne. Voilà, c'est ça, on a une tempête de ciel bleu. Oh, là, quelle chance. Il y a plein d'activités qui nous attendent, on a même des espaces de repos, vous avez la wifi sur les pistes, vous avez absolument tout ce qu'il faut sur les pistes, des restaurants d'altitude. On a un Waouland, un parc spécial, vous savez que c'est le groupe de la belle montagne, donc on a une charte. Et on a un Waouland avec un border cross, avec des bosses pour sauter, tout pour que les enfants s'amusent. D'accord, c'est chouette parce qu'on peut faire les bosses en étant connecté sur Facebook, alors puisqu'il y a de la wifi partout. Voilà, tout à fait. On a même un parcours d'environ deux heures. Donc si vous regardez bien le plan des pistes, vous avez un petit trait bleu, vous avez juste à le suivre, et vous avez un parcours pour voir tous les sommets. Je vous rappelle que du haut des sommets, on a des vues magnifiques sur le mont Ventoux. On peut même voir, quand le ciel est très bleu, le mont blanc en haut de Ravis. C'est vraiment un décor et un paysage exceptionnel. Donc un parcours ludique d'environ deux heures pour voir tous les sommets et se balader. On arrête tout de suite parce que vous nous faites souffrir. Là, c'est plus possible. Gilles, merci, on vous souhaite une bonne journée. Rizoul.com, c'est le site internet. Rizoul.com Et Slimane, Viansem, c'est dans quelques secondes sur Viva, avant un nouvel indice. Slimane, maintenant, c'est un copain de Vivacité, puisqu'il a libéré les trois animateurs du cube. Il y a quelque chose à Nivelle. Mais oui, il est tout gentil en plus. Oui, il est plein, il était très émotif. Slimane, c'est quelqu'un de bien, en tout cas. Bon, un troisième indice. On rappelle l'enjeu de cette émission, Marion. Alors, on rappelle, c'est un séjour pour quatre personnes dans la station Rizoul 1850, avec bien sûr les quatre forfaits remontées mécaniques. Franchement, c'est un super cadeau. Il suffit d'envoyer un petit message, SMS au 6003, avec votre prénom, votre localité, l'identification de ce plat alpin typique. Ça coûte 75 cents. Et vous repartez avec une semaine de vacances pour quatre personnes, vous avez bien entendu. Alors, ce plat, c'est un délice un peu bourratif, indice numéro un. Indice deux donné en première heure en sauce à la crème ou en gratin, c'est plutôt un accompagnement. On y ajoute maintenant, là, ça va franchement vous parler, ça base le plus souvent la farine de sarrasin. Et on a dit que ce n'était pas la tartiflette. Ce n'est pas la tartiflette, donc ça base le plus souvent la farine de sarrasin. En sauce à la crème ou en gratin, c'est plutôt un accompagnement bourratif. Allez-y maintenant, par SMS tout de suite. Ça commence par quoi, la réponse ? On le dit ou pas ? On peut le dire ? On peut le dire ? Allez. Ça reste entre nous. Dites-le tout bas. Un C. Un C. On garde. Allez, bonne chance. 60-03, allez-y pour les messages. Envoyez-le tout de suite. De 9h11, sur Vivacité, la grande évasion. Et Didier est à... Manque juste un indice. Il n'est plus que temps, puisqu'il est 10h48. Et donc, dernière chance pour gagner une semaine de vacances. Si vous débarquez maintenant sur Viva, une semaine de vacances à la neige, une semaine de sport d'hiver pour 4 personnes. On part à Rizoul. À Rizoul, oui. Une semaine pour 4 personnes avec un super à part. Et puis aussi, les 4 remontées mécaniques pour pouvoir aller skier. Alors, cette réponse par SMS, ça commence par C. Laissez quelque chose. Un délice un peu bourratif. En sauce à la crème ou en gratin. C'est plutôt un accompagnement. Ça base, le plus souvent, la farine de sarrazin. Le dernier indice, franchement. Oh, c'est trop facile, ça. Il s'agit de délicieuses petites pâtes de forme carrée. Oh, ben allez. Vous avez déjà goûté ça, vous ? Oui, et c'est super bon. Il s'agit de délicieuses petites pâtes de forme carrée. Laissez quelque chose. Allez-y au 6003 75 cents le message. 6003. Allez-y maintenant. Faites le petit message tout de suite, puisque dans quelques minutes, vous serez avec nous en direct sur Antenne. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous nous écoutez à Laconne. Oui, c'est parfait. Et quand on parle de vacances à la neige, vous n'avez que de belles choses en tête. Oui, oui. C'était vraiment une très bonne expérience. On est allé à Rizou il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, parce qu'on était étudiants à l'époque. C'était ma première expérience de ski. Là, vous avez fini depuis, vous êtes diplômée ? Non, 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 non. Je ne suis pas diplômée. Je skie seule. Je n'ai pas d'étoile, je n'ai rien, mais je me débrouille. D'accord. Donc, pas de flocons pour vous ? Non, pas de flocons. Bien. Et depuis vingt ans, vous pouvez imaginer que la chanson a bien changé. La station. La chanson aussi. Les chansons ont bien changé, mais la station a bien évolué aussi. Il y a quoi comme image qui vous revient de cette époque-là, Séverine ? Eh bien, quand on se levait le matin, c'était la vue sur les pistes, le soleil, le ciel bleu. Ces pistes qui étaient magnifiques, qui avaient été remises en état la nuit pour nous, le matin, c'était vraiment génial. C'est vrai qu'on parle beaucoup que c'est une station familiale, mais vous, vous y êtes allée en tant qu'étudiante. Alors, parlez-nous un peu de ce côté un peu festif. C'est bien aussi ? Oui, c'était très bien aussi. Moi, je suis skier pour la première fois, donc j'ai vraiment trouvé les pistes. Je trouve que déjà, pour des enfants, enfin, pour moi, débutante, c'était très bien. Mais pour les enfants, c'est vraiment génial. C'est important. On espère y retourner une fois avec... Ah, une fois ! Peut-être dans quelques semaines, si on vous rappelle, dans quelques minutes. Vous avez identifié, vous, ce plat alpin typique ? J'ai envoyé quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. C'est petites pâtes de forme carrée. Ça ne colle pas avec ça ? Non, ça ne colle pas. Petites pâtes de forme carrée. Oui, à Farine de Sarrazin, plutôt un accompagnement plutôt bourratif, beaucoup bourratif. Laissez quelque chose. Les réponses, c'est maintenant, par SMS, qu'il faut les envoyer au 6003, 75 cents, le message, on le rappelle. 6003, reste juste trois minutes. Et donc, cette envie, cet appel de la neige, en quelque sorte, Céverine, pour vous ? Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Au moins, si on aura un beau ciel bleu, du ciel, ce qui est, le bon air, et les bons plats, après. Et il y a de la place dans la station, c'est une station de taille moyenne, 22 000 lits, alors que le village de Rizoul, on est dans la station à Rizoul 1850, ça représente 600 habitants, vous imaginez, le reste de l'année. Oui, tout à fait. Mais on ne ressent pas ce côté où il y a tant de monde en une fois et tout ça. Forcément, il y a de la place, il y a des espaces. Voilà. D'accord. C'est vraiment une très, très chouette station à conseiller à tous ceux qui veulent partir skier pour la première fois en famille. Et ça ne s'oublie jamais une première fois, surtout à Rizoul. Non, voilà. Merci à vous, Céverine. Bonne journée. Merci beaucoup. On a encore des mauvaises réponses qui nous arrivent, là, Marion ? Eh bien, là, je pense que le quatrième indi, c'était assez facile parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes réponses qui arrivent. Alors, envoyer un petit SMS au 6003, c'est vraiment facile, ça commence par un C. On se prépare pour le tirage au sort. Petite pâte de forme carrée à base de farine de sarrazin servie en accompagnement gratinée à la crème ou en sauce. C'est vraiment un plat typique des Alpes. Bonne chance, on attend les réponses. Allez-y maintenant. On vous attend avec Kine. Et puis, attention, chargez bien les portables parce qu'on va vous appeler, on va vous offrir une semaine de vacances. 6003, les derniers messages restent moins de deux minutes maintenant. Oui, alors on court vers le téléphone, vite, vite, vite. Allez, top chrono. L'équine sur Viva, la grande évasion et le tirage au sort, c'est tout de suite. La grande évasion jusqu'à 11h avec Philippe Joniot et Marion Jomotte. Ça parle bouffe depuis ce matin puisqu'on vous demande d'identifier un plat alpin typique. On a plein de bonnes réponses. On a plein, plein, plein de bonnes réponses. C'était difficile de faire un choix. Oui, l'ordinateur a fait ce choix puisque maintenant, un portable, votre portable va sonner peut-être cinq sonneries. C'est parti en direct. On appelle, on appelle, on appelle, je ne vous dis pas. On appelle. Le ou la gagnant. C'est là. Aujourd'hui, c'est là. Cinq sonneries. On a une sonnerie ? Est-ce que ça sonne ? Ah, une sonnerie. Première sonnerie. On appelle Mold. Allô ? Adeline ? Oui. Bonjour Adeline. C'est Marion et Philippe Joniot. Vous êtes en direct sur Vivacité. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Oui, nous. Mais surtout vous. À mon avis, vous allez encore mieux que nous. Adeline ? Moi, ça va super. C'est quoi ce plat alpin typique fait à base de petites pâtes de forme carrée ? Les creusets. Les ? Oui. Creusets. Les creusets, c'est gagné. Bien joué. Bravo Adeline. Et l'orthographe de ce mot ? Est-ce qu'on va être comme ça ? L'orthographe. Une vraie instite Marion. C-R-O-Z-E-T-S. Oui, bravo. Oui, bien joué. Super. Parfait. Écoutez ce que vous avez gagné Adeline. Vous venez le temps d'un message de remporter. Un séjour d'une semaine au ski dans un appartement. Quatre personnes avec les quatre forfaits. Remontées mécaniques. Tout ça dans le deuxième plus grand domaine des Alpes du Sud. C'est-à-dire Rizoul 1850. Alors, il y a énormément de choses à faire là-bas. Des baladons chez un traîneau. Il y a une super piste de luge. Quatre saisons. Des randonnées. Mais aussi un spa pour pouvoir se reposer après avoir passé toutes les journées sur les pistes. Ce n'est pas une journée qui démarre bien, ça Adeline ? Ah oui, une super journée. Vous imaginez ? Ça fait longtemps que je ne suis pas été au ski. J'adore ça. Ah ben voilà. Qui va vous accompagner ? Je suis avant ma maman, mon copain, peut-être ma soeur. Oui, sinon on est candidat aussi. Il n'y a pas de souci. S'il faut compléter la team, il n'y a pas de souci. On veut bien venir avec vous. D'accord. C'est chouette. Adeline, vous êtes en congé cette semaine ? Oui. Profitez-en bien. On vous explique tout ça hors antenne. Vous êtes la gagnante de ce jeudi. Évidemment, on va revenir demain, Marion, à partir de 9h sur Vivacité. Il y aura déjà un premier indice que je vous donnerai dans le 8h9 vers 8h35. L'ultime séjour à la neige demain. Demain, c'est la dernière occasion de pouvoir repartir avec un séjour d'une semaine. Pareil, pour quatre personnes à la station de ski résoule 1850. Et si vous connaissez bien cette station résoule 1850, ou si vous ne la connaissez pas, allez faire un petit tour sur le site, résoule.com. Vous nous envoyez un petit message. Déjà, on vous appellera demain. Vous serez nos guides sur la page Facebook de l'émission. On continue à discuter avec vous, évidemment, juste après 11h. Et en cuisine qui arrive avec Pierre-Joy et Candice Cotter. Bisous Marion, bisous tout le monde. À demain. À demain. Belle journée sur Vivacité. Viva !